... Fidèles téléspectateurs de Congo Life Television, nous nous retrouvons pour ces nouveaux numéros pour parler de la question politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, notamment cette réunion qui a réuni, disons la Monisco a réuni l'opposition à la société civile pour parler de questions sécuritaires, surtout de l'Est et de la RDC. Un mécanisme de solution, est-ce possible ? Déjà, la Monisco demande à ce que l'opposition et la société civile puissent se mettre à la table avec le pouvoir à place pour parler et trouver des solutions pour la question sécuritaire de l'Est et de la RDC. Est-ce que cela sera réalisé ? Nous osons croire et nous allons analyser et décrypter cette actualité. Ici, dans ce nouveau numéro de cette émission, nous allons parler des ans déjà depuis la prise de Bounagana et au retour entre les mains de Rebelles et quelle procédure ou bien processus pour libérer ces territoires déjà deux ans entre les mains de Rebelles. Par quels moyens et par quels mécanismes on doit utiliser pour ramener ou libérer ces territoires déjà deux ans entre les mains de Rebelles ? Et enfin, pour terminer, nous allons brosser la situation de l'État des sièges en République démocratique du Congo. Est-ce que l'État des sièges a échoué ou soit ça promet encore pour les Congolais, surtout ceux qui sont à l'Est de la RDC ? Vous qui nous suivez, essayez aussi de mettre votre avis en commentaire. Essayez aussi de nous envoyer le message, surtout par rapport à cette question aujourd'hui, que les chefs de l'État avaient promis à porter la soumission quant à l'État des sièges ou soit à enlever l'État des sièges ou continuer avec l'État des sièges. Et vous, la population de l'Est de la RDC, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Mettez ça en commentaire ou soit envoyez-nous le message par rapport à ces thématiques que nous allons débriefer aussi avec l'invité qui est là déjà dans ses plateaux. Lui, c'est Basile Biatezwa. C'est avec lui que nous allons débriefer et analyser cette actualité en République démocratique du Congo. Je m'en vais saluer. M. Basile Biatezwa, bonjour. Bonjour. Déjà à l'entame de cette émission et à l'état d'actualité, mais déjà la question sécuritaire de l'Est de la RDC préoccupe les Congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce le retrait de la Mounisco ? Est-il louable ou soit la Mounisco doit rester encore ? Personnellement, il faut que la Mounisco reste. Pourquoi d'abord ? Il faut voir dans quelles conditions on a créé la Mounisco. C'était après l'accord de Lusaka en 1999 pour faire appliquer cet accord qui concernait quatre pays de la région qui était dans la guerre. Disons, il y avait l'Angola de Zimbabwe qui soutenait Kitshasa et puis l'Ouganda et le Rwanda qui soutenaient le Goprebel. Tout à fait. Donc, ils sont arrivés à un accord de Lusaka, mais pour aider à la réussite de cet accord, le Conseil de sécurité avait initié la création de la Mounisco. Donc, je crois que c'est quand même un instrument au niveau international qui est très utile pour aider et pour accompagner le peuple congolais, l'État congolais, à reconstruire son pays sur des bases objectives. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui prennent le départ de la Mounisco n'ont pas le sens, disons, de la paix, de l'intérêt général. Mais déjà, des informations que nous recevons tous les jours de nos compatriotes qui sont à l'est de la RDC disent que c'est la Mounisco qui facilite aujourd'hui les rebelles. Il facilite les rebelles en quoi ? Par des couloirs. Il facilite les rebelles en quoi ? Par des mécanismes qu'il est en train de faire, des zones tampons. Tout cela, ce sont des mécanismes que la Mounisco facilite les rebelles à persister dans la partie est de la RDC. Donc, la Mounisco fait partie aussi de ces groupes rebelles. D'abord, se fier aux déclarations des populations qui vivent les affres des guerres serait une imprudence politique. Bien sûr, ces populations qui donnent leur avis, c'est plus émotionnel. Bien sûr, ils souffrent, mais est-ce que ces citoyens congolais qui souhaitent le départ de la Mounisco, sont-ils au courant des prérogatives de la Mounisco ? Est-ce que la Mounisco a un rôle offensif, c'est-à-dire sur le plan militaire, s'attaquer aux groupes rebelles ? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a trop de confusion dans ce que fait la mission de la Mounisco. Ce n'est pas le peuple dans la rue qui va imposer à l'État congolais le départ de la Mounisco. Ce serait ridicule. Même si aujourd'hui, la Mounisco participe, parce qu'il y a eu des images, il y a eu des preuves qui... Aujourd'hui, moi, j'ai... Déjà, la technique va illustrer ces images-là, que les véhicules de la Mounisco facilitent aussi la sortie des minéraux. Alors, notamment, ils mettent ça dans le pneu pour ramener au Rwanda. Est-ce que ne serait-ce pas aussi que la participation de la Mounisco dans le pillage des minéraux de la RDC ? J'évite de suivre ce qui est balancé sur les réseaux sociaux, soit disant des véhicules de la Mounisco... Transportant les minéraux. Non, je crois que tout ça, ce sont des montages. Vous savez, cette histoire des minéraux, on veut en faire une cause de ces violences. Je crois que c'est une erreur. S'il y a fraude au niveau du commerce de minéraux, c'est évidemment la conséquence de l'insécurité à l'est du pays. Et puis, nous, au niveau interne, est-ce que nous avons organisé des marchés de ces minéraux ? C'est-à-dire que les opérateurs économiques qui sont à l'est du pays, s'ils veulent vendre leurs produits, les minéraux, est-ce qu'au niveau interne, au niveau national, il y a un marché structuré ? Je doute fort. C'est ainsi que ces opérateurs des mines, des minéraux, vont dans les pays limitrophes, comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, jusqu'au Kenya, pour vendre leurs produits. Donc, ici, c'est un problème d'organisation interne, d'abord. On ne doit pas faire, disons, de ce commerce de minéraux comme la cause principale des violences à l'est. Ce n'est que la conséquence de la désorganisation de notre État, de manque de marché économique au niveau national, et ainsi de suite, mais il y a plutôt des causes à rechercher sur ces violences pour stabiliser la région, ou amener la paix et reconstruire l'économie du pays d'une façon rationnelle. Est-ce que déjà, parce que quand j'ai palpé la réalité ici, des informations, parce qu'aujourd'hui, j'essaierai un peu, je vais vous choquer, parce que la population a besoin de soutirer l'information. Monsieur Basile Diatezoa, est-ce que vous vendez les minéraux pour renforcer ou acheter des armes pour les rebelles de M23 ? Je ne pense pas. Moi, j'étais sur le terrain pour observer, pour comprendre. Il y a eu des rapports, moi, personnellement, j'ai été même accusé faussement. Ce dossier, d'ailleurs, est en cours au niveau de la justice américaine, parce que la justice belge a refusé de me défendre. Ça veut dire que j'avais porté plainte contre cette ONG américaine qui a fait ce rapport mensongère contre mon entreprise et ma personne, soit disant que j'aurais vendu de l'or pour le compte du M23 pour acheter des armes. Ce qui était vraiment une information fausse. Et j'ai porté plainte. Malheureusement, la Belgique n'a pas voulu poursuivre cette ONG américaine, mais le dossier se trouve au niveau de la justice américaine. Aujourd'hui, oui. Mais donc, moi, je me méfie de tous ces rapports-là. Parce que, vous savez, on ne veut pas d'un Congo stable. Parce que depuis qu'il y a instabilité au Congo, les minéraux sortent. Mais qui ne veut pas ? Mais ceux qui ne veulent pas que la France ne fasse pas. Ceux qui ne veulent pas d'abord que l'Afrique se développe. Parce qu'il y a des stratégies d'endiguement du développement de l'Afrique. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des stratégies qui ont été façonnées par certains milieux occidentaux pour endiguer le développement de l'Afrique. Et l'instabilité permanente de l'Afrique, ça les arrange. Ils font semblant de compatir à nos malheurs. Mais on sait que c'est eux qui... Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un embargo total sur les armes dans la région des Grands Lacs ? Toutes ces armes qui circulent là, qui les fournissent ? Ce sont ces pays-là, non ? Des puissances-là ? Non. Je crois qu'on doit être assez responsable pour comprendre les enjeux. A une prise de conscience des Congolais. Nous sommes un pays qui est convoité, pas seulement par des vautours autour du Congo, mais par des puissances économiques internationales, multinationales, tout ça là, qui veulent avoir nos matières premières à vil prix. C'est à nous les Congolais à comprendre tous ces enjeux et à se donner un instrument, c'est-à-dire un État viable et responsable. Tant qu'on n'aurait pas compris cela, on aura toujours cette stabilité permanente. Par rapport à la stabilité qu'on est en train de chercher dans l'Est et la RDC, il y a la représentante de l'ONU ici en RDC, Mme Bitu Keïta, qui a réuni la classe politique, qui a réuni l'opposition, la société civile et même tous ceux qui œuvrent dans l'Est et la RDC pour chercher la paix. C'était autour des questions des droits de l'homme. Et à la fin de cette réunion, la quintessence était que l'opposition, la société civile, se mette ensemble sur une même table avec le pouvoir en place pour parler de la question, surtout de la situation sécuritaire de la LST et de la RDC. C'est S, ça serait une chose faite. Ce sont des bonnes intentions de la MONISCO. La MONISCO ne peut que tenir un tel discours, disons, de pacification. C'est le bon sens, même pour sa mission, je vous ai dit, la mission de la MONISCO a été fixée dès sa création. Donc c'est aider les Congolais à trouver une voie de pacification, de reconstruction, pour le rappel, dont la MONISCO ne peut que tenir un tel discours. Mais il y a la réalité politique dans notre pays. Les forces d'opposition, les groupes d'opposition, les partis d'opposition, eux évidemment, comme ils sont pour le moment exclus, entre parenthèses, de la mangeoire, bon, c'est normal que pour eux, s'il y a cette opportunité d'aller autour d'une table, ils ne peuvent qu'accepter cette opportunité politique, c'est évident. Bon, au niveau de la société civile, on connaît bien les caractéristiques de la société civile. Au fond, ce sont des ambitieux, pas tous, hein, pas tous, mais ce sont des citoyens. C'est leur droit de s'organiser en société civile, mais c'est souvent des antichambres politiques. C'est-à-dire qu'ils sont dans les sociétés civiles, et puis demain, on les trouve sous la scène politique, en train de se battre pour occuper des fonctions publiques, ainsi de suite. Le problème, je crois que la solution, c'est pas ça. La solution ici, c'est que c'est une prise de conscience collective. Nous avons raté le coche à la conférence nationale souveraine que Mobutu avait initiée, malheureusement. Et d'ailleurs, si on avait réussi cette conférence nationale, on n'aurait pas tous ces débâcles politiques, hein, donc, des guerres permanentes. Donc, nous avons raté cette conférence. Oui, on a raté la conférence. On a raté la République démocratique du Congo. Ah oui, c'était une opportunité historique. Malheureusement, la classe politique s'est distinguée dans cette turpitude. C'était la potéose même de la médiocrité politique au Congo. On a eu, par exemple, et d'ailleurs, c'est des griefs qui sont fondés de la part de la communauté wonderful. Il y a eu, par exemple, des Tutsis qui ont été chassés comme des chiens à la conférence nationale souveraine. Donc, au lieu d'aller dans cette assemblée collective nationale pour résoudre nos problèmes communs, nous sommes allés dans cette assemblée pour aggraver les contradictions. Et les suites, c'est ce que nous connaissons, nous subissons jusqu'aujourd'hui. Vous savez que Mobutu a dit, après moi, ce serait les déliges. Oui, ça, c'est un cynisme. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, c'était son cynisme politique. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'il doit s'arrêter pour se dire, écoutez, voilà où nous en sommes. Il faudrait repartir sur des nouvelles bases objectifs. Nous devons reconstruire notre pays. Ce n'est pas pour se partager le gâteau du pouvoir, ainsi de suite, mais se mettre autour d'une table. Quand je parle autour d'une table, je ne vois pas seulement des partis politiques d'opposition, de la société civile ou quoi. Mais en tout cas, toutes les forces vives de la nation congolaise, on se met autour d'une table pour refonder notre communauté politique qui est cassée. Mais parce que c'est que la Monusco propose aujourd'hui que l'opposition, la société civile et tous les acteurs qui œuvrent dans ce sens de se mettre sur une même table avec le pouvoir en place, notamment si, notamment, il y aura bel et bien cette concertation, donc l'M23 aussi va participer. Parce que dans l'M23, nous avons aussi, c'est une politique, c'est une administration, c'est l'armée aussi qui est à l'intérieur du M23. Aujourd'hui, s'il y a la concertation, donc le M23 va aussi participer à cette concertation, c'est que le pouvoir en place refuse. Non, je crois qu'en politique, il faut avoir le bon sens. La politique, c'est la raison, c'est-à-dire qu'il faut être raisonnable quand on fait la politique, il faut être rationnel. Si on se laisse emporter par des émotions, des sentiments personnels, on aggrave les contradictions. En politique, c'est un problème de rapport de force. Le M23, aujourd'hui, fait preuve d'une certaine capacité de nuisance qu'il nécessite à ce qu'on discute avec le M23. C'est une évidence, à moins d'être, disons, irresponsable. Le président de la République avait refusé, il a dit qu'il ne va pas se mettre sur une même table avec le rebelle. Non, ce sont des surenchères politiques. Au moins de parler face à face avec du Polo Kadam et que le rebelle de M23. Ce sont des surenchères politiques que tout acteur politique et responsable peut transcender. C'est un problème d'étape historique. On peut bien avoir une position en l'an 2000 et puis changer, évoluer positivement ou négativement après cinq ans. Donc, je crois que si le président de la République avait refusé tout dialogue avec le M23, c'était dans un contexte historique donné, mais les choses ont évolué. C'est un problème de rapport de force, des capacités de nuisance du M23 et ainsi de suite. Il y a cet objectif de pacification, de résolution des problèmes identitaires, tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République ne peut pas se camponner dans une position de tranchée, c'est-à-dire refuser absolument tout dialogue politique avec le M23, avec les autres forces politiques. Ça serait en quelque sorte lui qui deviendrait l'obstacle pour la paix. Et je ne pense pas qu'il est l'obstacle pour la paix et qu'il comprend bien la situation du pays. Et je suis convaincu que... Et d'ailleurs, dans le contexte actuel, je dis bien, j'insiste là-dessus, dans le contexte actuel, la seule personnalité, la seule force politique capable de mettre tous les Congolais autour de la table, c'est le président de la République. Mais il ne faudrait pas faire traîner les choses parce qu'à un certain moment, il risque de perdre cette légitimité que la constitution lui donne, que l'environnement politique lui donne, l'environnement international. Mais si à un certain moment, sa personne devient un obstacle pour faire avancer notre pays, il risque de perdre toute légitimité. Donc, il est plus que temps d'orienter le pays vers ce dialogue national. Pas dans le sens du partage du gâteau, mais par exemple dans le sens d'une conférence nationale qui a échoué à l'époque de la route. Déjà, Martin Faul a aussi fait cet appel des pouvoirs. Il a montré la volonté de pouvoir s'asseoir avec le président Félix pour parler de cette situation qui fait mal aujourd'hui. L'Est, la RDC, qui interpelle beaucoup de Congolais. Des ans déjà, jour pour jour, que Mounagan a un retour entre les mains de rebelles. Des ans déjà, aujourd'hui, quel mécanisme pour libérer ces territoires entre les mains de rebelles ? Est-ce, faut-il faire la guerre ? Est-ce, faut-il dialoguer ce qu'on est en train de parler ? Parce que, de l'autre côté, l'afcès de Korné Nanga aussi s'est dit être fort pour ne pas céder ces territoires. Qu'est-ce que le pouvoir en place fera pour libérer ces territoires ? Rouchou et Mounagan a des ans déjà entre les mains des rebelles, le président Basile Diatézoua. Aujourd'hui, la population de Rouchou et de Mounagan souffre parce que la situation est alarmante. Est-ce, quel mécanisme pour libérer ces territoires ? D'abord, il faut, disons, éviter l'option de guerre. Dès le départ, quand le président de la République a pris cette option de guerre, moi, je ne l'ai pas pris. Je dis non, la guerre pour nous serait suicidaire. Parce que je connais, je connais la capacité de nuisance, de résistance de ces jeunes qui s'ébattent dans le M23, tout ça. Donc, l'option de guerre serait suicidaire pour le pays. Il faut privilégier une solution politique. Et d'ailleurs, les résultats sont là sur le terrain. Vous l'avez dit vous-même. Mounagan est tombé, ça fait plus de raison. Mais ils ont, ils sont avancés. Ils occupent maintenant un espace plus grand que Mounagan. Mounagan, c'est un petit bled. C'est un petit village qui est à la frontière de Mounagan. Mais maintenant, ils sont autour de Goma. Ils ont étendu leur espace. Donc, ce n'est plus une affaire de Mounagan. Ça devient une affaire nationale. Il faut qu'on trouve une solution au niveau national. Et donc, pour moi, c'est la solution politique. Parce que les griefs sont fondés. Les griefs de ces jeunes qui s'ébattent sont fondés. C'est quoi ces griefs ? Mais il faut d'abord partir de l'histoire de la région des Grands Lacs, de l'anthropologie de cette région. Non, parce que beaucoup se trompent en se limitant à la période de l'AFDL, de l'arrivée de Kadamé au pouvoir. Non. Il faut partir de l'histoire précoloniale, coloniale. Et puis, dès l'indépendance, les contradictions qui émergent entre nous, Congolais. Et on n'a pas résolu tous ces problèmes. D'ailleurs, l'arrivée au pouvoir de l'AFDL n'est que la conséquence, le corollaire d'une crise identitaire qu'on n'a pas résolue depuis le 30 juin 1960. Mais c'est ce que Paul Kadamé fait aujourd'hui, il fait subir la république démocratique du Congo. Nous n'avons pas vu ça avec le président Abiyarimana. Donc, c'est Paul Kadamé qui fait subir le mal aux Congolais qui sont à l'Est. Vous soulignez la problématique sans en être conscient. En ce sens que vous posez la question, « Mais pourquoi, depuis que Kadamé arrive, il y a toutes ces violences et ainsi de suite ? » Mais Kadamé n'est que la conséquence, justement, de l'histoire, des effets néfastes. Pourquoi nous n'avons pas vu ce qui se passe aujourd'hui avec le président, l'ancien président, le feu Abiyarimana ? Mais il y avait des problèmes. Le Rwanda post-colonial est toujours intervé, depuis le président Abiyarimana, tout ça là. Il y a eu toujours des interférences rwandaises au nord-kivu. Parce qu'au nord-kivu, vous avez deux communautés rwandophones, les Hutus et les Tutsis. Et le pouvoir Hutu qui était au Rwanda depuis l'indépendance est interféré dans les affaires du nord-kivu, les affaires politiques du nord-kivu, pour créer des contradictions, aggraver des contradictions entre Hutu et Tutsis. Si vous étudiez bien l'histoire du Congo en profondeur, vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc, que le Rwanda interfère dans nos affaires, c'est un fait d'histoire. C'est normal. C'est comme nous, les Aïrois, nous sommes intervenus en Angola, et ainsi de suite. Ça fait partie de la géopolitique de la région des Grands Lacs. Parce que même le président Félix Antonychisekedi, elle a dit ça clair. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais, mais nous avons un problème avec le régime sanguinaire de Polkadane. Oui, ça c'est une opposition politique, évidente, dans ce contexte actuel. C'est normal que le président Fachi prenne cette position. Mais quand vous analysez en profondeur la problématique, justement, il faut aller vers la pacification, il faut trouver des solutions politiques viables et durables. Parce que l'État rouennais actuel a des griefs sécuritaires. Il a ses intérêts sécuritaires. Ses griefs sont fondés. Puisque nous avons le FDLR au Congo. Le FDLR a été créé par l'État congolais, si vous vous l'appelez. Parce qu'aujourd'hui, même les Congolais disent que le FDLR n'est pas quelque chose de congolais aujourd'hui. Non, bien sûr, ce sont des Hutus extrémistes qui sont venus se réfugier chez nous. Mais qui a créé le FDLR ? C'est Laurent Kabila. Qui a soutenu le FDLR dans ses actions génocidaires contre les Tutsis congolais et contre les Tutsis du Rwanda ? C'est l'État congolais, c'est connu. Donc, pour le Rwanda, tant qu'il y aura des Hutus actifs pour leurs objectifs avoués, c'est-à-dire que eux, ces extrémistes Hutus, ils le disent, ils crient à ceux à eux. Ils crient tout haut qu'eux. Ils veulent aller finir le travail qu'ils n'ont pas achevé, c'est-à-dire exterminer tous les Tutsis. C'est connu. Donc, pour le Rwanda, pour l'État rwandais, c'est un problème sécuritaire de survie. Ces gens-là ont posé des actes qui sont connus. Ils ont eu à tuer les Tutsis. Pour eux, les Tutsis doivent disparaître du Rwanda. Vous n'allez quand même pas interdire à l'État rwandais d'être regardant vis-à-vis de ces Hutus. Parce que Paul Kagame disait qu'il pourchasse les FDLR démocratiques du Congo. Mais depuis qu'ils pourchassaient les FDLR jusqu'à aujourd'hui, ils continuent toujours à poursuivre. Non, il faut, non. Ça, ce sont les arguments qui ne tiennent pas de goût. Vous savez, d'abord, quand le Rwanda est intervenu au Congo pour poursuivre les Hutus, c'était avec l'accord de l'État congolais, à l'époque de Joseph Kabila, tout ça là-bas. Bon, maintenant, vous savez que dans le Nord, il y a des Hutus congolais. Bon, ces Hutus congolais, ils considèrent leurs frères qui sont au Rwanda comme leurs alliés politiques et historiques, tout ça là. Donc, ces Hutus extrémistes se fondent dans cette famille rwandophone au Nord qui vaut tout ça là. Et il y a eu des complices, il y a des mariages, ainsi de suite. Bon, bref, c'est une problématique très complexe que nous, États congolais, nous devons justement nous atteler à trouver des solutions humainement et politiquement acceptables pour que ces forces soient d'abord neutralisées sur le plan militaire et on va leur dire, écoutez, nous, Prémamidoka, le gouvernement congolais va prendre une position pour dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tous ces Hutus doivent déposer leurs armes. Tous ces Hutus extrémistes du FLA doivent déposer leurs armes. Ça, c'est un. En déposant leurs armes, Et c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Mais bien sûr, puisqu'ils sont sur notre territoire. Ils sont au Congo. Donc, c'est à nous pour donner des armées. C'est normal. Est-ce que nous, États congolais, nous devons accepter qu'il y ait des étrangers armés dans notre territoire ? On ne peut pas l'accepter. À moins qu'il y ait un accord, par exemple, entre un pays voisin pour que leurs militaires arrivent chez nous. Mais des groupes rebelles qui sont armés chez nous, on ne peut pas accepter cela. À moins que nous soyons complices. Donc, la première chose, c'est d'abord désarmer ces Hutus. Imposer leur désarmement. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils auront le choix soit de rentrer à leur gré, de leur gré, de rentrer dans leur pays d'origine, le Rwanda, ou s'intégrer, justement, comme des citoyens congolais, africains, qui vivent dans notre pays, qui vont s'occuper de leur survie, ainsi de suite. Au Congo-Braza, il y a des Hutus rwandais là-bas. Mais ils sont versés dans l'agriculture. Ce sont eux qui ont boosté l'agriculture au Congo-Braza. Les Hutus qui ont fui lorsqu'il y avait génocide, ceux qui sont arrivés au Congo-Braza. Ceux du Congo-Braza, mais ils sont dans l'agriculture. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas ? Donc, c'est notre responsabilité de les désarmer. Et à ce moment-là, nous enlèvons tous les griefs fondés du Rwanda. Si aujourd'hui, le Rwanda a les éléments que voilà, c'est où tous les extrémistes sont neutralisés. Est-ce que le Rwanda a encore des raisons pour venir nous attaquer ou bien entrer avec leurs militaires chez nous ? Parce qu'aujourd'hui, pour conclure peut-être cette deuxième thématique des ans que Routjou Rebunagan a entre les mains de rebelles, aujourd'hui, vous prenez que la République démocratique du Congo doit faire cette diplomatie politique et non par la guerre. Déjà, je vous signale qu'un jour après le 99e anniversaire du Parc national de Virunga au nord qui voue, toujours sous menace de groupe armé, la coalition M23RDF AFC a obligé les gardes parcs de l'ICCN de quitter leur poste de la plaine de Rwindi, une décision qui inquiète les défenseurs de droits et environnementaux. Le conseil de la jeunesse de Routjou a électé à ces sujets la semaine dernière. Selon le communiqué publié par le comité des jeunes de Routjou dimanche 21 avril, le départ du quart de parc de Rwindi fait suite à l'ultimatum des 48 heures que les rebelles leur avaient donné et les contraignants à quitter leur poste de Rwindi et ainsi abandonner le parc national de Virunga à la rébellion. Cette partie très riche du parc de Virunga est à la limite de l'Ouganda et donnant un accès sur les lacs Edouard et l'aérodrome de Vichou Numbi. Donc, voyez un peu la situation. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo va même perdre le parc Virunga. Il va même perdre ce qu'il a comme, disons, des richesses à cause de ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Alors, il doit donc déronner la politique aussi longtemps que les rebelles et armés. Donc, la République démocratique du Congo va faire la guerre pour chasser ce qui est armé. Vous savez, vous savez, on fantasme beaucoup dans ces problématiques à l'Est. Le Congo ne va pas perdre cette partie occupée par le M23. Il ne faut pas... Déjà, l'accord cadre d'Ali Sabéma, parce que je rappelle toujours au Congo, mais l'accord cadre d'Ali Sabéma que nous tous, tous les neuf pays frontaliers ont signé le Congo, tout ça là. Mais ça garantit déjà notre souveraineté sur l'ensemble du territoire. Personne n'osait reprendre même un centimètre du territoire congolais, puisque cet accord cadre est un sujet de droit international. même si Paul Kagame sait en connivence avec l'ex-président Joseph Tabilla entre guillet mais ils ont mis ce qu'on appelle cette constitution des belligérants, l'article 217 de la constitution de la RDC pour pouvoir s'aimer et une partie de la République. Non, il ne faut pas galvauder cet article. Non, il ne faut pas galvauder cet article. Ici, cette constitution de 2006 a été rédigée dans un contexte, dans un processus d'intégration régionale. C'est-à-dire, nous allons vers l'intégration régionale. C'est pour cela, par exemple, le congoi a adhéré à l'EAC, à la SADEC, ainsi de suite. Mais quand vous adhérez à de telles organisations régionales, à un certain moment, vous devez céder une partie de votre souveraineté nationale pour l'intérêt de la région, des pays membres de la région. Est-ce que ça se retrouve aussi dans des constitutions peut-être du Guanda, de l'Ouganda ? Pourquoi seulement pour la République démocratique du Congo doit céder pour au moins la terre ? Vous savez, c'est-à-dire que quand vous prenez cet article, vous le balancez comme ça sur les réseaux sociaux, vous tombez évidemment dans l'erreur sans approfondir la réflexion, les conséquences et ainsi de suite. Prenons le cas de l'Union européenne. Prenons le cas de l'Union européenne. Mais quand ils créent leur nation, ils sont en train de construire une nation européenne. C'est un processus. Mais à un certain moment, les États de l'Union européenne doivent céder une partie de leur souveraineté pour toute la collectivité. Je sais que pour le Congolais, c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire que à un certain moment, s'il faut céder, quand je dis céder, cela ne veut pas dire qu'un autre pays va prendre que c'est une partie du Congo. Non ! Mais si, par exemple... C'est comme l'article 4 du charte de l'EAC qui cachait aussi quelque chose. En cas de... Et je pense que je vais trouver cet article. Nous allons balancer ça avec l'équipe technique. Que le pays membre de l'EAC peut permettre à d'autres pays de venir exploiter le... Non, 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 non. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo a beaucoup d'ennemis pour leur profit. C'est là où nous montrons notre médiocrité politique. C'est-à-dire que vous prenez un tel article et puis vous commencez à manipuler l'opinion sur les conséquences éventuelles qui ne sont même pas fondées. Non ! Vous savez, quand, par exemple, on veut céder une partie... On va mettre à la disposition d'une organisation régionale l'utilisation d'un espace pour l'intérêt de membres de la communauté. C'est-à-dire que on dit, bon, par exemple, c'est un exemple que je vais donner, on dit, bon, la ville de Kinshasa sera, par exemple, la capitale pour tous les pays de l'Afrique franco-économique. L'Afrique centrale. N'est-ce pas ? Bon, à ce moment, le Kinshasa devient un, disons, devient en quelque sorte un lieu commun pour tous les pays, y compris le Congo. Donc, tous les autres pays peuvent considérer Kinshasa comme leur capitale. Vous comprenez un peu ce que je donne comme explication ? Donc, il ne faut pas partir de, disons, de l'idée qu'on va prendre un morceau du Congo pour donner au Rwana ou pour donner au... Non. Ça, c'est de l'infantilisme politique. Non. Quand on... Parce que chaque État est souverain sur l'ensemble de son territoire. C'est-à-dire que l'État congolais, quand il impose, il prend une loi, il impose une loi, c'est tout l'espace, tout le territoire congolais est soumis à cette loi. Mais ça peut arriver que pour l'intérêt de tous les membres de l'organisation régionale, l'État congolais ne peut pas prendre une telle mesure. Hein ? Tout à fait. Ici, l'État congolais perd sa souveraineté pour cette partie-là parce que cette partie, ça doit servir à tous les autres partis. Il faut... Je sais que pour les Congolais, c'est un peu difficile. Déjà, nous avons du mal à construire un État viable et responsable. Donc, quand on nous amène à réfléchir sur les intérêts mutuels au niveau régional, on est perdus. Déjà, on demande deux minutes juste à l'équipe technique de nous accorder pour chiquer. Vous avez dit que la République démocratique du Congo doit prôner la politique, la diplomatie, la politique et non la guerre pour récupérer Mouna Gana et aussi longtemps que le rebelle est armé. Est-ce, nous allons parler de bouche à l'oreille pour que le rebelle libère Mouna Gana et Routchourou ou soit, il faut les crépitements de balle pour récupérer Routchourou ? Moi, je n'appuierai jamais l'option militaire. Ça, c'est incompatible dans ma vision politique, tout ça. Donc, seulement, je dis ceci, nous les Congolais, nous devons mettre de l'ordre dans notre État. C'est-à-dire que, si notre pays est instable, c'est parce qu'on n'a pas encore un État viable et responsable. Vous comprenez ? Donc, commençons par mettre de l'ordre dans notre pays, notre État. Et pour cela, il faut rassembler toutes les forces vives du pays pour se dire, écoutez, arrêtons-nous ici. Nous devons repartir sur des bases objectives pour que cette médiocrité ne se répète plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ici, c'est ceux qui ont la légitimité du pouvoir actuel. Eux, ils sont mieux placés, justement, pour mettre toute cette force vive du pays autour d'une table à l'exemple de la conférence nationale souveraine. Vous comprenez ? En évitant, évidemment, les erreurs du passé pour réussir cette assemblée nationale afin de reconstruire notre pays sur les bases objectives. Déjà, je vais vous mettre cette vidéo et puis, nous allons terminer par cela. Il doit savoir le vrai ennemi du faux ennemi et le vrai ami du faux ami. C'est le cas du Rwanda, de Kagame, qui doit être traité comme tel, comme un État ou un régime ennemi à la République démocratique. de manière impitoyable. Voilà, là, c'est le propos de Bitakwira. Il dit qu'il faut traiter le Rwanda comme un État ou un État ou un État et surtout, son dirigeant faut le prendre au sérieux et le traiter d'une manière impitoyable. Mais, M. Bitakwira Nous terminons par là. Oui, mais M. Bitakwira n'est que le résidu d'une idéologie qui règne dans la région des Grands Lacs. Donc, cela n'est pas étonnant que lui qui a été formaté depuis son fœtus natal, depuis qu'il était dans le ventre de sa maman, sa maman lui parlait déjà, c'est anthropologique. Sa maman lui parlait que dès que tu sors de mes entrailles, ton ennemi c'est le touti en face. Donc, c'est un problème anthropologique. Je le comprends. Mais, écoutez, nous, nous voulons construire l'Afrique. Mais, Bitakwira, c'est un chi, non? C'est un foulero. C'est un foulero. Enfin, il est un foulero. Il est un foulero. Comment un foulero? Il n'est pas mouchi. Il est un foulero. Mais oui, il est du Sud-Kivu. Mais qui alimente la haine contre les Tchoutis dans le Sud-Kivu? C'est entre autres les mafoulero. Lui, il est parmi les extrémistes mafoulero. C'est connu. Qui alimente la guerre contre le Tchoutis. Mais dans le Sud-Kivu, lui, il est dans cette... Mais est-ce qu'il est vraiment du Sud-Kivu ou soit, il a aussi d'autres origines? Qui ça? Bitakwira. Je ne sais pas. On m'aurait dit que c'est un pygmé de Burundi. Mais je n'entre pas dans ces stupidités. Mais, doute-t-il qu'il est un foulero. Bitakwira pygmé? C'est ce que les gens rencontrent. Oh, d'ailleurs, c'est un filmé. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je ne suis pas dans ces égouts de la médiocrité. Je dis seulement ceci. C'est un produit issu, justement, des présenteurs anthropologiques qu'on trouve dans la région des Grands Lacs. Il est dans cette idéologie anti-hypothèse amitique, c'est-à-dire que les Tutsis et les Hema du Sud de l'Itouri veulent créer l'Empire Ima. Donc, ils ont développé toute une idéologie qui anime, justement, les violences, les suicidaires à l'Est. Tous ces groupes Maïmaï-là qui sont devenus aujourd'hui les Wasaleno. Mais ils ont comme idéologie quoi? Leur idéologie fondamentale, c'est quoi? C'est quoi? C'est lutter contre les Tutsis. Les Tutsis doivent rentrer au Rwanda. Ah, c'est ça. Et au Rwanda, là-bas, les Hutus extrémistes vont les décimer, vont les achever. C'est ça, l'idéologie. Donc, Bitakwira, aujourd'hui, il est pris comme quelqu'un qui défend la République démocratique du Congo. Mais moi, je ne suis pas Congolais. Est-ce que je suis dans sa médiocrité? Et alors, quand lui dit qu'il déteste Kagame ou les Tutsis ou quoi, tout ça, est-ce que vous voulez que moi aussi, je le suive dans ses égouts-là? Non. Donc, le président Basile Detezo soutient Paul Kagame? Je ne soutiens pas Paul. Je n'ai rien à vous dire. Kagame n'est pas mon président. Il est président du Rwanda. Il fait la politique en fonction de son pays, le Rwanda. Mais moi, je ne veux pas suivre la dialectique politique de Pitakwira. Soyez clair quand même. Non. Sérieux. Ce n'est pas ma tâche de thé sur le plan idéologique. Non. Est-ce que l'état des sièges une idéocite ou un échec? Écoutez, j'avais soutenu l'état des sièges, mais j'avais proposé des accompagnements. Ça dit qu'il fallait à un certain moment que l'état confirme sa présence à l'est. Donc, il fallait soutenir quand même parce que l'état avait perdu presque le contrôle de l'est. Tous les dirigeants, les gouverneurs, etc. 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 étaient trempés dans les groupes maï-maï, les commerces des minéraux, etc. Donc, il fallait quand même que l'état reprenne le dessus. Bon. Je l'ai soutenu, mais avec des mesures d'accompagnement pour la réussite, malheureusement, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement viables et les résultats ne sont pas vraiment probants. Ça dit que ce qu'on attendait, on n'a pas atteint ces résultats. S'il faut lancer un message au chef de l'État 30 secondes, et je vous laisse la caméra, lancez votre message à la population congolaise et même au chef de l'État Félix Antoine Gishekevici-Lombo, nous devons construire la paix. Il est plus que temps de construire la paix et vous, monsieur le président, vous êtes la seule personnalité, disons, légitime et habilité à mettre tous les Congolais autour d'une table pour reconstruire notre pays sur des bases objectives. L'option de guerre n'est pas bonne pour notre pays. Encore parce que les souffrances sont telles qu'il faut épargner la misère à notre peuple. Donc, prenons l'option de la paix et la solution politique est la meilleure. Déjà, et un grand merci d'avoir accepté l'invitation et un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs de Congo Life Télévisions. Nous savons que vous êtes très nombreux en train de nos sous-livres en tout cas, laissez un commentaire et surtout, si vous avez des avis et laissez un commentaire ou soit écrivez-nous et cela sera toujours disons la bienvenue pour que nous puissions toujours être là pour vous informer. C'est fini ici, président Basile de bien-être joie, mais nous avons l'information et cette information nous dit que malgré que vous avez saisi la justice, mais votre entreprise travaille au profit de Paul Kagame. Et vous, nous aussi, vous défendez Paul Kagame. Quelle entreprise ? là, c'est l'information que nous avons reçue. mon entreprise a été fermée depuis. Depuis qu'il y a eu ce faux rapport-là, j'avais tout fermé. J'ai même eu des sérieux problèmes avec mes associés belges à cause de cette histoire. Voilà. J'ai fermé depuis. Depuis 2014. Donc, vous accusez d'être pour Paul Kagame. Enfin, c'est ridicule. Pourquoi ? Être pour Paul Kagame pour faire quoi ? Franchement. Lui, il est rwandais. Il est chaud d'état rwandais. Moi, je suis un humble citoyen congolais. Être pour Kagame pour faire quoi ? Franchement. Donc, vous réaffirmez que vous, vous êtes pour les Congolais. Mais je suis Congolais, non ? Mais je ne suis pas là pour oeuvrer contre le peuple rouennais, contre le régime du Rouennais. C'est pourquoi ? Pourquoi je dois m'ingérer dans les affaires rouennaises ? Ah. Donc, vous avez votre réponse, chère population congolaise. Un grand merci à vous.